Allô, allô, c'est Nathalie. As-tu envie d'avoir des lunchs vitalité pour la rentrée? Voici mes quatre meilleurs conseils. Un, ajoute de la couleur dans ton assiette et particulièrement ajoute des crudités. Souvent, on trouve ça compliqué. On se dit, oui, on me dit qu'il faut que je lave mes légumes en arrivant à l'épicerie. Je ne le fais pas tout le temps, mais ça peut être simple. Et les enfants adorent ça. Regarde ce que ma fille aime. Juste des tomates, cerises, juste comme ça, trempées dans l'humus ou pas. Les carottes d'antailles sont déjà prêtes. Il n'y a pas besoin de couper rien. On aime ça comme ça. Les concombres, juste les petits concombres, bien, ceux-là sont un peu gros, mais juste croqués comme ça. Donc, ça n'a pas à être compliqué. On ajoute de la couleur et on ajoute des produits idéalement d'ici le plus possible. Mon conseil numéro deux, ça va pour les jeunes, mais ça va aussi pour les grands, c'est l'hydratation. Combien de mes clients ne boivent pas suffisamment assez? Je te dirais que c'est un de mes challenges particuliers aussi. Donc, apporte-toi une belle bouteille, apporte-toi-en deux même et assure-toi d'en avoir bu une l'avant-midi, une l'après-midi. Mon conseil numéro trois, c'est attention à tes protéines que tu vas avoir dans ton dîner. Je m'explique. Souvent, on va faire des sandwiches. Qu'est-ce qui est vite fait? On met des charcuteries, on met du jambon, des choses comme ça. Souvent aussi pour les enfants. Mais savais-tu que les charcuteries, ça fait partie des aliments cancérigènes même, selon l'Organisation mondiale pour la santé. Et même les viandes rouges, on suggère de n'en manger moins qu'une fois par semaine. La viande rouge, c'est le porc, l'agneau, le bœuf, les viandes de gibier, etc. Donc, moins qu'une fois par semaine. Tu as mangé ta sandwich au jambon, tes autres repas de dîner et de souper, ça ne devrait pas être de la viande rouge ni des charcuteries. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est le temps de penser à végétaliser tes dîners. Peut-être avec des tartinades de pois chiches avocats, des tartinades d'humus, du tofu grillé, des choses comme ça. Donc, si jamais tu n'es pas végétarien, tu peux penser à avoir des poissons en conserve qui restent des meilleurs choix, c'est certain, que les charcuteries. Et dans tes fameux sandwichs, premièrement, tu choisis un bon pain si tu en prends. Tu n'es pas obligé de le prendre dans du pain, tu peux le rouler dans des feuilles de laitue. Mais n'hésite pas à ajouter aussi du craquant et de la couleur, comme des tranches de pommes, des tranches de poire. Moi, je trouve ça vraiment délicieux, ma fille aussi. Et mon conseil numéro 4, écoute-moi bien. Souvent, on a tendance à penser à un yogourt, un morceau de fromage comme collation. Qu'est-ce que tu dirais à la place d'ajouter des noix? C'est sûr qu'ils ne sont pas huilés, pas salés, particulièrement les amandes, les noix de Grenoble. Dr. Ouellet, le directeur du département de nutrition à l'Université Harvard, mentionnait moins de produits laitiers, plus de noix pour les collations, pour les enfants et aussi pour les adultes. Donc, as-tu besoin d'idées pour comprendre pourquoi ça a moins de viande? Pourquoi les effets sur ton corps? Pourquoi, ou plutôt comment ajouter plus de VG? Donc, je t'invite au défi Mind Body Reset. C'est complètement gratuit. C'est du 10 au 14 septembre prochain. Tout ce que tu as à faire, c'est joindre le bouton juste ici et inviter tes amis. Et en cinq jours, tu vas avoir les notions pour retrouver ta motivation, ta vitalité, pour comprendre ton métabolisme, pour comprendre comment l'impact de tes alimentations sur ton équilibre hormonal, qui ultimement joue sur ta faim, sur ton appétit, sur ta santé et sur tous tes symptômes que tu penses qui sont liés à la ménopause. Au plaisir de te retrouver. Merci.